Hello tout le monde ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction et ça y est c'est enfin le moment du comeback de BTS. Donc le MV il est sorti hier et je ne l'ai pas encore regardé je vous promets j'étais trop tentée, j'ai trop voulu savoir mais non j'ai rien regardé, j'ai même pas regardé des vidéos teaser alors que je l'avais fait pour les précédents comebacks, j'avais regardé parce que c'était genre intenable, c'était beaucoup trop intense. Donc aujourd'hui comeback de BTS avec Boy With Love est-ce que, je pense que vous avez compris, enfin je veux dire c'est assez évident qu'il y a un jeu entre Boy In Love, donc une de leurs chansons, de leurs premières chansons, là vous savez même pas à quel point c'est intenable. Ah j'ai attendu une journée entière avant de regarder et là je vais enfin voir ce que ça donne. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de commentaires, en plus ce qui est génial c'est qu'il y a les sous-titres. C'est génial mais en fait du coup ça me fait toujours peur, c'est comme pour Blackpink parce que comme il y a vraiment une histoire avec BTS, les MV sont ultra importants et il y a toujours des trucs à voir et il y a plein de trucs à voir par exemple dans Idol mais laissez tomber, il faut voir le MV plusieurs fois pour capter tout ce qu'il y a tellement il y a de trucs à voir. Bon, je suis trop pressée, franchement je vais pas en dire plus, surtout que je pense que vous l'avez tous déjà vu, donc je vais pas m'attarder plus et on va regarder ça tous ensemble. C'est parti ! C'est parti ! Avant quand on entendait des sons c'était, tu savais que c'était BTS, maintenant il y a TX-T donc c'est... Ah je l'ai... Apparemment on l'entend pas vraiment dans le MV, enfin... Les bébés tout en rose ! Oh putain il vit avec ses cheveux bleus mal dans les vidéos ! Ah il a refait ses cheveux orange ! C'est horrible ! Et mon petit peu il vit avec ses cheveux bleus ! C'est tropchant ! Il fallait pas faire les cheveux pour mettre ses cheveux ! J'ai перепrisse ! Et ses cheveux, là ! J'ai dit pas ! J'ai dit pas ce que j'ai basé ! J'ai dit pas ce qu'ils ont apprisé ! C'est très rude ! Et les mains. J'ai dit pas un tout ! J'ai pensé ! J'ai dit pas ! ça me fait penser à quelque chose mais je ne pouvais pas dire quoi oh 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 j'ai oh 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 on va oh mon dieu c'est très coloré mais c'est pas pareil que pour idol j'aime trop c'est faux un peu peinture éthorelle je vais rien mettre parce que c'est ultra concentré sur un peu tout en fait je vais je veux je veux je veux j'ai 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 oh siiii et bismine avec ses cheveux en ronde ça ça doit pas être change à faire ça a l'air simple mais à mon avis c'est tout simple c'était quoi cette fois elle a genre gashina alors déjà désolé j'ai pas fait beaucoup de commentaires durant le visionnage mais c'est parce que j'étais méga ultra concentrée enfin le problème c'est que si on commente et qu'on dit quelque chose on loupe enfin on entend pas forcément ce qu'ils chantent c'est normal et du coup là j'étais ultra concentrée à la fois sur les paroles et à la fois sur le MV à la fois sur leur voix à la fois sur un peu tout en fait du coup c'est vrai que je me suis plutôt dessus mais alors c'est bts quoi et en fait à chaque fois qu'ils rajoutent une chanson qui sortent une chanson ça me fait toujours je sais pas je sais pas comment dire ça me fait toujours super bizarre enfin c'est oh je je sais pas comment dire en plus alors ok posons nous deux minutes construisons un peu notre pensée même si actuellement c'est assez compliqué parce que je ne sais pas par quoi commencer ok on va commencer avec la musique puisque on va dire que c'est un peu le plus important voilà la musique alors étrangement alors ça n'a rien à voir avec Idol Idol c'était beaucoup plus euh c'était c'était plus comment dire ça avait un son plus fort plus puissant euh là c'est beaucoup plus doux c'est plus une chanson en mode lovers vous voyez la petite chanson du petit ami qui va bien euh du calme etc donc déjà c'est pas pareil que que Idol et en fait bon c'est normal puisque la série Love Yourself est finie donc forcément avec cette série il commence une nouvelle thématique donc c'est un peu logique que ça n'a rien à voir heureusement parce que si ça avait quelque chose à voir tu vois mais là ça n'a rien à voir mais Love Yourself vraiment ça ça avait un message hyper important et hyper fort euh de s'aimer soi-même de de vraiment apprendre à s'aimer enfin ça avait vraiment des messages forts à moitié des messages torturés si on veut euh très fort là j'ai l'impression qu'ils sont partis sur un thème plus léger plus light et moins au niveau message à transmettre moins fort et moins sérieux c'est ça moins sérieux moins pas moins touchant mais vous voyez un truc plus léger un truc plus plus light quoi euh parce que là c'était clairement je sais pas si vous avez eu les sous-titres quand vous avez écouté cette chanson ou si vous les avez vues ou quoi que ce soit euh mais enfin c'est la c'est la bonne petite chanson euh du mec amoureux euh enfin voilà du petit ami euh c'est le sujet qu'abordent toutes les chansons en règle générale même quasi toutes les chansons en fait euh c'est ce thème là et puis même on l'entend au niveau mélodique c'est plus calme c'est plus douce c'est pas une balade mais c'est enfin voilà quoi et étrangement ça me fait penser à alors je ne saurais plus vraiment dire laquelle euh ça me fait penser un peu à une chanson de SHINee euh au niveau mélodique ça m'a rappelé SHINee euh une de leurs dernières je sais plus euh euh ah I said I want you je crois que c'est I want you ça m'a fait un peu penser au niveau mélodique mais je suis pas sûre moi en tout cas je sais pas ça m'a fait penser aux dernières chansons de SHINee alors peut-être que je suis la seule à avoir entendu un peu ce cette ressemblance whatever euh c'est possible ça m'a fait penser un peu à ça enfin ça m'a rappelé d'autres chansons en fait du coup je dirais que c'est un peu un point négatif parce que BTS on les reconnait genre ils ont un j'entends que c'est BTS en fait tu c'est pas pareil en règle générale c'est différent etc et là je trouve que cette chanson se rapproche un peu plus de ce que fait tout le monde en fait c'est un peu plus commun voilà c'est ça le terme c'est plus commun euh c'est plus dans la vague de ce que tous les autres groupes font donc j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de comme d'habitude en fait un peu plus d'individu... enfin d'individualité non c'est pas ça mais un peu plus de de... pas d'exceptionnalité non plus je vais pas dire ça mais de... ou dès que t'entends tu sais que c'est eux et c'est un son qui ressemble pas aux autres sons des autres groupes vous voyez ce que je veux dire il y a un terme pour ça mais je m'en souviens plus donc vous m'excuserez voilà euh... en soit niveau mélodique euh... c'était bien euh... c'est pas un coup de coeur coup de coeur mais je sais que comme c'est BTS et que je peux rien y faire c'est BTS c'est genre c'est mes bébés enfin je sais que je dis ça dans toutes mes vidéos ce sont tous mes bébés mais bon bref euh... je sais que comme c'est BTS je vais forcément accrocher et... enfin je vais forcément aimer mais je veux dire de la première écoute comme ça c'est pas un coup de coeur coup de coeur mais c'est pas quelque chose que je déteste et je sais que c'est une chanson que je vais finir par aimer et que je vais finir par hurler de tous mes poumons au concert quand je vais aller les boire donc voilà euh... après au niveau MV euh... alors c'est encore une fois euh... c'est évolué enfin c'est évolué ils ont évolué par rapport à ce qu'ils faisaient au début donc euh... quand ils étaient dans la van de... 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 d'ailleurs euh... tout ça tout ça tout ça I need you tout ça c'est é... c'est évolué c'est encore une fois très coloré mais c'est pas du tout euh... dans la même chose que Idol Idol aussi c'était extrêmement coloré c'était euh... waouh c'était très exubérant très ex... c'était très très quoi là c'est aussi très coloré euh... mais c'est plus un style comment je vais dire ça ? un style rétro un peu je trouve vous voyez ce que je veux dire ? pourtant dans la chanson on a pas du tout ce style rétro mais c'est vrai que quand euh... euh... on voit le MV c'est un peu un style rétro ouais... je dirais... je dirais que c'est la meilleure description que je puisse en donner euh... également ce n'est pas aussi impressionnant au niveau euh... de la... alors le MV est très bien fait hein je veux dire euh... il y a de la qualité c'est de la qualité c'est... enfin je veux dire c'est Big Hit hein... voilà mais je veux dire c'est pas aussi comment je vais dire ça ? euh... je vais pas dire qualitatif mais c'est pas aussi impressionnant voilà c'est ça c'est pas aussi impressionnant que Fake Love par exemple vous voyez où on a des effets spéciaux de ouf où t'as l'impression d'être limite dans un mini film tellement c'est... c'est magnifique où t'as des effets spéciaux de malade enfin Fake Love c'est un truc de ouf par exemple euh... là je dirais qu'au niveau en réalisation effets spéciaux bon c'est un peu plus élaboré que DNA mais si je devais le rapprocher avec un de leurs MV par exemple ça serait je pense DNA parce que DNA c'était aussi très coloré mais je veux dire au niveau effets spéciaux on avait pas des trucs de malade comme dans Fake Love ou dans Idol par exemple euh... surtout Fake Love euh... du coup... voilà mais ça veut pas pourront dire que c'est moins travaillé c'est juste que c'est différent en fait enfin... après je veux comprendre il passe à une autre chose euh... CMV avait pas forcément la nécessité d'être très élaboré au niveau effets spéciaux vu que la chanson est plus légère enfin je veux dire je pense que tout va ensemble et tout correspond je pense pas que... enfin... oui je sais ça je pense que ça va ensemble les camps au final euh... ça correspond bien avec la musique en fait après euh... pfff... bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la chorégraphie euh... alors ça c'est aussi j'attends grandement euh... avec impatience euh... la dance practice pour avoir la chorégraphie en entier parce qu'on sait très bien que BTS sont connus en partie grâce à leur chorégraphie de malade mental où tu te dis... ah ouais... quand même quoi... donc j'attends ça avec impatience mais déjà le refrain euh... le petit mouvement là c'est pas laisser tomber ça ça a l'air un truc encore simple mais à faire tout... 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 tout bouge mais pas dans les mêmes directions enfin... ça a l'air assez galère genre je... je peux presque vous l'assurer euh... donc j'attends ça avec impatience je pense aussi euh... ce que j'avais à dire au niveau de la musique c'est que... le refrain... c'est très... enfin c'est très entraînant vous voyez c'est très... ça va te rester dans la tête c'est un truc qui va te rester dans la tête après vous savez ce genre de chanson insupportable que t'arrives plus à enlever après de ta tête bah voilà c'est ça et aussi euh... featuring avec Ashley euh... je crois qu'on est un peu tous d'accord pour dire que j'ai pas vraiment compris son utilité euh... enfin... personnellement j'ai cherché... enfin il fallait que je me concentre pour trouver dans la musique les moments où elle chantait parce que euh... elle est tellement pas présente je veux dire euh... qu'est-ce qu'elle fait je ne sais pas enfin... elle fait peut-être euh... les chœurs mais ça c'est même pas tout le temps euh... elle fait des petits wouhou machin bidule mais enfin franchement... je suis désolée mais elle sert pas à grand chose elle sert même quasiment à rien pour moi un featuring c'est pas moitié moitié mais c'est peut-être euh... trois quarts un quart vous voyez trois quarts euh... bts et un quart euh... la personne en featuring donc dans ce cas là Ashley je voulais mais... enfin je veux dire l'entendre vraiment au moins chanter des vraies parties l'entendre chanter avec des paroles sortir une vraie partie même si c'est genre deux trois lignes par ci par là mais là ok mais là je suis désolée euh... à quoi sert-elle ? alors après elle est trop cute elle est trop mimi parce qu'elle va bien dans le truc genre ils l'ont habillée, ils l'ont coiffée, mikey etc. pour faire en sorte qu'elle aille bien dans le MV et euh... quand elle danse avec eux et tout elle est trop mimi puis même on voit qu'elle est trop... enfin je sais pas elle est trop mimi mais par contre elle sert... pas à grand chose quoi bon euh... je vois que le temps défile euh... je vais pas plus développer que ça parce que je pense que j'ai assez développé et je crois que j'ai tout dit euh... si jamais j'ai oublié des choses je vous mettrai dans la... dans la barre d'infos euh... donc c'était tout c'était ma réaction à ce nouveau comeback de BTS Boy With Love j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé sur comeback est-ce que vous avez été déçus ou pas euh... je sais pas vraiment dites moi en commentaire euh... également euh... laissez moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et euh... moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée et on va se retrouver très prochainement dans une euh... nouvelle vidéo Ciao tout le monde ! après... je veux dire... ça va être un seul ça va être un seul Sous-titrage ST' 501